Bienvenue dans le tribunal des flops Nouveau procès pour eSports Qui est encore une fois accusé Ça commence à faire beaucoup Les accusations sont très graves aujourd'hui Beaucoup de dommages matériels A savoir 14 téléviseurs 72 manettes Et pour finir 19 fractures du con quand même C'est celles qui arrivent quand tu tapes dans un mur Parce que t'es énervé Et qu'après tu te dis Je suis quand même sacrément con d'avoir fait ça quoi Un mot à dire peut-être sur ces accusations Bien le bonjour Tout est vrai Et nous en sommes fiers Et vous allez faire quoi ? Hein ? Je peux l'acheter mon jeu comme tous les ans Comme des bons pigeons Hum Un très bon point pour eSports Je note Vous m'avez envoyé vos plus gros flops sur FC24 Ou hashtag tribunal des flops sur Twitter Et on commence tout de suite avec la première victime La recrue canadienne Suite à la récente vidéo J'ai été accusé d'avoir menti Et que mon collègue ait marqué un but contre son camp Attention Là je sens qu'il va remettre en cause mon dernier jugement Il fait appel Cependant voici de nouvelles preuves Comme quoi le jeu met des CSC volontairement Et bien on commence donc avec une call case Une affaire classée Mais de nouvelles preuves ont été ajoutées J'accepte d'ouvrir à nouveau le dossier C'est un peu la petite musique Non Oh oui Putain c'était un peu au plus contre son camp Personne ne contrôlait le joueur C'est vrai Je suis obligé de le reconnaître Et merci pour ce cri de détresse Qui vraiment vient du coeur Qui a peut-être touché les juges Non C'est un nom qui veut dire Ça fait déjà 8 fois aujourd'hui mince Surtout qu'il était très sereinement en train de chanter Et de s'y flotter Il vivait sa meilleure vie C'est un nom C'est un nom Il était en train de passer une bonne journée Ça se sent Ça s'entend Et là voilà le CSC qui vient tout gâcher Vous avez ruiné la vie d'un homme monsieur Oh non 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 Il est vraiment en train de bouder là Suite aux nouvelles preuves qui ont été apportées Je réduis votre peine Et je vous condamne à 8 années de prison Borde de rire Ter Stegen a câblé je crois Encore une fois on met la faute sur le gardien Ça commence à être un petit peu trop facile cette histoire Ok pourtant on a eu une belle parade là Malheureusement La deuxième main quand même Va marquer le but Mais heureusement un défenseur veille derrière Attention il est là Il couvre le deuxième poteau Et ça va sûrement finir en CSC Non c'est plutôt bien défendu en vrai Il n'y a pas de danger Ça c'est un défenseur Ça c'est un défenseur Ça c'est le gardien Ah la la je sais ce qu'il va se passer Là Marc André Il va falloir un bon avocat Tu as clairement été payé Là déjà t'as voulu mettre le CSC On t'a vu Malheureusement je t'ai dit Il a arrêté Après regardez quand même Il se dit si je me plains Voilà Là si je me plains Je peux peut-être encore m'en sortir Et faire croire que je n'ai pas été payé par l'équipe adverse Parce que là on sent que A ce moment là il se dit Oula Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis vraiment en train d'arrêter la balle là Souviens-toi du chèque Du coup Hop là la petite claquette Mais il avait pas vu le défenseur Là pour sa défense on va dire Qu'il pensait que c'était un attaquant Et il avait pas le choix de taper dans la balle Donc franchement c'est un très beau flop Qui va t'envoyer Que trois ans en prison Attends mais les gars Il y a un giga problème dans ce concept en fait Pourquoi c'est vous qui allez en prison ? Là c'est censé être FIFA l'accusé là J'entends de remettre en question toute cette série là Ah non c'est ça Le but c'est de savoir Si c'est le jeu qui est flopé Si c'est Yesport Ou bien si c'est vous qui êtes flopé Si c'est dans ce cas là vous devez aller en prison Waouh le mec a bien bossé le concept là Vraiment Je pense que ça méritait pour tout le monde un petit rappel On repart sur de bonnes bases Et comme d'habitude à la fin de la vidéo bien sûr Je vous montrerai un de mes flops Et ce sera à vous cette fois-ci de le juger en commentaire Donc restez jusqu'à la fin Flop de MatFoot On le connait bien MatFoot bien sûr Extrait Alors là je sais vous me croyez pas Vous croyez que j'exagère etc. Voilà son profil Nan c'est long hein C'est une dinguerie Qu'elle a des centaines Tu avais légitimement gagné ta place dans le prochain tribunal Félicitations à toi c'est mérité Et en tout cas c'est parti Ou déjà on a le goal qui se décale Ça déjà j'aime pas Je sais pas c'est toi qui la décale ou si c'est l'autre Mais c'est à la fois très malin, très intelligent Et extrêmement chiant Parce que là ça n'a servi à rien Parce que là clairement en fait juste tu te barres du but là La frappe qui part Et c'est en essayant de se replacer que D'accord Ça c'est étrange hein Là le gars quand même n'a même pas essayé hein Il a vraiment perdu tous ses repères spatiaux Même là il sait pas où il est Il est à moitié dans le but À moitié dehors Bon c'est mitigé En tout cas ce qui est sûr C'est qu'à aucun moment il a essayé d'arrêter la balle Mais il a failli réussir quand même C'était beau Là il regarde pas et pourtant Il repousse la balle de la mâchoire sur le poteau Malheureusement après il l'a fait rentrer Mais bon Non c'était vraiment pas loin Après je pense que Il avait plus envie d'arrêter sa carrière que la balle Et je pense que ce sera La prochaine étape De sa carrière La fin Ah mais c'est pas fini il y en a un autre Mais ils ont quoi avec le poteau aujourd'hui là ? Là il a un but C'est bon il a plus besoin d'aller là Déjà qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a pas d'autre place sur le terrain Bah le fou je vais donc t'envoyer 12 ans en prison Et là en vrai tu ne peux rien faire Le gardien a juste give up quoi Tout part d'un corner Cette fois c'est un corner tiré En hauteur bien 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 en hauteur Qui tire les corners comme ça même A part Ousmane Dembélé Plus marqué de but Oula Et qui Et la balle qui revient sur l'attaquant Belle reprise de m'y voler Par contre j'ai déjà vu un truc bizarre Regardez la main du goal Là il a lancé un sortilège avec sa main Et là ensuite il arrive peut-être A moins que Qu'est-ce qu'il fait ? C'est vraiment la personne avec les pires réflexes de la planète Pour un gardien c'est problématique Pourquoi il ne prend pas la balle ? Encore un gardien corrompu j'ai envie de dire Là je vais t'envoyer 28 ans en prison On va dire qu'avec tous les rebonds Le goal était un petit peu perdu On peut le comprendre Non Oh attendez ! C'était le tirage de la Champions League Attendez on est tombé sur qui là ? Alors attend Paris 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 Pourquoi il y a deux Paris ? Là c'est le nouveau format de la Ligue des Champions Si vous ne le saviez pas Mais du coup je ne comprends rien Po 1, Po 2, Po 3, Po 4 Po 4 4-4 Po 1 contre Po 4 Ca fait Paris Contre Liverpool Ca marche aussi en diagonale Donc tu auras un pari Sturm Graz Et un pari Paris quand même Donc à tout moment on s'auto-élimine Et bah voilà ça c'est beaucoup plus clair Donc à domicile on va jouer City, Atletico, PSV et Rijon Et à l'extérieur Bayern, Arsenal, Salzbourg et Donjons et Dragons C'est ce que je vois comme logo moi Bah là c'est quand même beaucoup d'équipes qui font peur là moi je trouve Ah et Brest ils sont pas trop mal en vrai Bon ils tapent Real et Barça Mais le reste c'est prenable en vrai Tant mieux pour eux Pardon je reprends la séance Skinra Junior Bonjour papa C'est mon fils Je ne savais même pas que j'avais un fils J'ai un fils J'ai un fils Je suis papa Je pense que j'ai ma place dans le tribunal des flops Je serais même acquitté Calme toi Je t'ai pas élevé Avec autant d'arrogance Skinra Junior là D'ailleurs abonnez-vous bien sûr à ma chaîne YouTube A mon TikTok A mon Instagram également Et peut-être que vous deviendrez Mon fils Je sais pas pourquoi pas Ca peut Bon montre moi ça fiston T'as pas intérêt à me décevoir Là il y a l'honneur de la famille qui est en jeu Ca part encore sur un corner Une tête Une tête piquée Oh joli Joli Je suis plutôt fier de toi On remarquera quand même que tous les flops aujourd'hui C'est les gardiens C'est le tribunal des gardiens Ils prennent très cher Mais en même temps La tête était quand même extrêmement dangereuse Regardez ça là Oh le rebond est quand même à 8 mètres de but Le goal trouve le moyen de se faire lober Alors que la balle tombe devant lui Ca c'est la première fois qu'on voit ça Il se met un auto sombrero Et après il plonge quand même pour rien C'est magnifique là Là niveau positionnement, placement du goal, lecture du jeu, vision On dirait Donnarumma là Après Donnarumma normalement il a le réflexe Pour la sortir là quand même Beau but fiston mais tu vas aller quand même 14 ans en prison Mais t'inquiète pas Je connais le procureur Bah ça rend géant On se retrouve samedi de façon hein Pour l'universaire de maman Allez Flop du fromage chauve J'ai une question Pourquoi ? Mais aujourd'hui ta question va peut-être obtenir une réponse C'est parti Déjà encore une fois je comprends Pourquoi les mecs tirent à 35 mètres On a jamais vu ça Ou alors c'est contre son camp Nan c'est pas contre son camp Le mec a vraiment tiré de cette distance là Et ça fait but Oh attends La télé elle est folle là Mais c'est quoi cette télé mon pote Mais En vrai un conseil Lou là Lou là y'a un mec qui dort dedans Il faut sa tente et tout Mais du coup sinon ça me perturbe de fou A chaque fois pourquoi y'a des mecs qui tirent de là Et ça fait buter J'ai toujours l'impression que les gars Savent ce qui va se passer Sinon personne ne tire de là Même la frappe elle est éclatée Et là du coup c'est encore Encore le gardien qu'il y a une flemme là Vraiment monumentale Il a vu la balle arriver de loin Il a dit Ouah la flemme Qu'est-ce qu'il fait lui là Là il se dit Faut vraiment que j'y aille là En vrai je l'arrêterai demain J'ai le temps Et là au moment où elle passe au dessus de lui Là il dit Ah c'est chiant il faut que j'y aille Et évidemment c'est beaucoup trop tard Mais il a tenté le game Il a fait semblant Bien joué Très beau flop Encore une fois un gardien Vraiment aujourd'hui y'a que des goals Ce sera 7 ans de prison Même le Barça est choqué par la corruption Ca va être sur un coup franc Le jeu est arrêté Qu'est-ce qu'il fait Attends il a pris la balle Personne ne joue C'est indescriptible C'est la mi-temps C'est un coup franc Je sais pas qui c'est le numéro 10 Mais en tout cas il n'a aucune race Un léger manque de fair play Il s'empare du ballon Et file en 1 contre 1 Contre le gardien Le gardien qui va peut-être arrêter la balle Ah bah non certainement pas Il était en train de regarder de l'autre côté Il se retourne Et à sa grande surprise En attaquant devant lui Et marque un but malheureusement Ah mais il est pas validé Non mais ça a bugué Je pensais qu'il a pas de collection en vrai Très beau jeu technique Ah ! Comment ça ? Donc il y avait encore les commentateurs Et il y a eu vraiment but Mais il y a pas eu but au premier but Non ! Genre là, là il y a pas but Là non évidemment Le jeu est complètement bugué Par contre là Après le sombrero Oui, là c'est but Alors là par contre c'est magnifique Y'a même pas d'affichage Y'a pas de... Y'a rien du tout Y'a pas de commentaire sauf sur le but Y'a deux buts Avant que ça compte Le goal ne regarde même pas sur le terrain De toute façon personne ne joue globalement Là évidemment que ce but est complètement flopesque Félicitations ! Un cécé normal à l'Euro Bah c'est vrai qu'à l'Euro il y en a eu beaucoup C'est vrai qu'au lieu de regarder vos buts J'aurais pu juste regarder l'Euro aujourd'hui Parce que cet Euro était vraiment flopesque Les matchs étaient éclatés La France elle était éclatée C'était chiant Nan bah vivement la coupe du monde Allez c'est parti Corner joué à deux Le sens extérieur qui arrive Oh joué la reprise magnifique Sous la barre peut-être Ah c'est une barre transversale Ouais mais en vrai ça va aller Y'a barre transversale Le goal retombe dessus Ah bon là il retombe même du bon côté Normalement c'est ok Ah malheureusement y'a un attaquant Nan c'est le défenseur qui arrive Tout va bien Aïe 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 Le goal qui gène son défenseur Oh le tac le maléfique Là je ne peux pas vous dire Qui est le plus con Si c'est le goal ou le défenseur Mais là je trouve qu'en vrai Jusque là le goal C'était pas trop de sa faute Franchement il se fait surprendre La frappe est magnifique Elle est sous la barre Il retombe après Cette galipette là Je suis pas sûr qu'elle soit nécessaire Et là en vrai C'est le défenseur qui déconne Nan là oui il rate complètement la balle Et après il bloque le goal Nan là c'est 100% de la faute du défenseur Oui c'est un flop Mais ça peut vraiment arriver dans la vie réelle C'est déjà arrivé même ce genre de truc Donc tu vas aller quand même 41 ans en prison Nan mais c'est pas possible Tête de mort Une CSC comme j'ai jamais vu ça Bon allez c'est parti Kylian On a un petit dégagement Mais attend déjà le setup là Il ne va pas du tout Déjà pourquoi une télé Si t'as un clavier Tu peux pas prendre un écran d'ordinateur Parce que là si tu joues sur le clavier T'es peut-être un petit peu proche de l'écran Nan mais j'avais même pas vu mais mate la gueule de l'écran en plus Là il y a une manette qui est partie On reconnait bien sûr cette trace là C'est cette partie là contondante de la manette Qui a fini directement dans l'écran après Une vrille Nan mais attends c'est quoi c'est un tacos ça non ? Ouais et franchement l'ambiance Mais l'ambiance de la vidéo L'odeur je la sens d'ici là La pioule qui sent le renfermer de fou Avec une petite odeur mélangée De tacos cordon bleu steak haché Nan mais vraiment l'ambiance de la soirée elle est terrifiante Et est-ce que je peux nous expliquer ce que c'est que ça là ? Au début je pensais c'est le meuble qui a été abîmé mais nan C'est clairement un morceau de tacos qui a quitté la partide hein Il était tranquille dans son saladier Déjà qui mange un tacos dans un saladier ? Bref pardon regarde son flop Ah c'était un pénalty ok Ça fait poteau et ça rebondit sur l'épaule du gardien Bon c'était un flop classique hein Mais en vrai ça bien sûr que ça peut arriver dans la vie réelle Donc là y'a rien à dire sur eSport Ça peut arriver malheureusement Donc là ce sera un 75 ans de prison Et peut-être que pendant ce temps là tu pourras ranger ta chambre Et allez encore un montage dégueulasse avec des effets sonores Franchement j'apprécie hein vos efforts à chaque fois Même si vraiment 100% du temps c'est abominable ça va pas du tout Ne faites pas carrière dans le montage vraiment Ça vaudra mieux pour l'avenir de YouTube Mais pour ces vidéos vous pouvez continuer c'est autorisé moi ça me flingue à chaque fois Le son est tellement pas adapté à la situation Il y a tout qui explose pour qu'il se passe rien Là par contre c'est pas mal la relance du gardien c'est magnifique Parce qu'on a déjà vu des relances qui font au but Mais là le gardien quand même qui fait un plongeon Mais là c'est vraiment humiliant ce qui se passe En vrai est-ce qu'il y a faute ? Peut-être je pense qu'il y a faute en vrai Parce que l'attaquant il a pas le droit de gêner la relance comme ça Bah oui il y a complètement faute Ah bah non par contre ça c'est le défenseur en fait Là il y a l'attaquant qui arrive Et le défenseur qui arrête la balle Ah qui n'arrête pas la balle Pourquoi le goal est toujours par terre ? Un moment relève toi ta chute elle est finie Là c'est bon là il peut l'avoir il peut l'avoir Ça fait poteau quand même il était pas loin La balle est arrêtée Bah repousse-la avec la main Là vraiment sale journée pour le gardien Qui n'a fait que des mauvaises décisions Au début en vrai c'était pas de sa faute Il y avait vraiment faute Comme Karim Benzema sur Donnarumma en Ligue des Champions Là il y avait vraiment faute il y avait rien à dire Autant après il aurait pu se rattraper Il a préféré malheureusement creuser sa tombe En tirant lui-même dans ses propres cages Ce sera 31 ans de prison Je me disais bien que c'était dedans aussi Encore sur un corner Un corner direct cette fois-ci Il va le tirer enroulé bien sûr Ok il a l'air pas mal Il a l'air plutôt bien tiré Je trouvais la bonne courbe etc Ok ça part très bien L'arrêt là L'arrêt est fou L'arrêt du goal est fou Bah c'est magnifique Attends comment ça il a but Mais comment ça déjà Il a sifflé but Genre 5 secondes après Mais en vrai pour moi elle est pas rentrée là Attends Non là pour moi elle est pas rentrée Je pense Il a l'air de l'avoir bien arrêtée Là ça fait poteau Là elle est pas rentrée complètement c'est sûr Et là encore moins Mais en plus en vrai dans le jeu Là si la balle est rentrée Automatiquement ça s'arrête Il y a but Il attend pas 3 secondes Que le gardien ait commencé sa relance Pour siffler but Attends là on a le rail On va voir si la balle est complètement rentrée ou pas Bah là visiblement non C'est sur la ligne De toute façon c'est au niveau du poteau On se fout bien de notre gueule là Je peux te le dire Voilà parce que c'est Rivaldo 98 Et que c'est Ultimate Team Et que tout est complètement pété dans ce mode de jeu C'est quand même fou parce que là pour le coup Un but c'est une ligne Si la balle est derrière elle but Si elle est devant il y a pas but Mais on rappelle quand même que FC24 Il y a la goline On a les ralentis Avec la ligne du but Pour voir si elle est rentrée entièrement Ils ne l'ont même pas regardée là Petite image en direct du camion de la VAR Ok Jérôme j'aurai besoin d'un TechVar là Est-ce que la balle est rentrée ? Euh... Mais il y a eu but Ouais 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 T'es sûr hein parce que moi j'ai pas bien vu là Ah si 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 non non mais t'inquiète J'ai vu ces rentrées de... C'est large 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 dedans Ok merci Jérôme Heureusement on peut toujours croiser sur toi Jérôme Donnarumma caca culotte Ah c'est réaliste en fait Et allez on en remène sur Donnarumma C'est vrai qu'aujourd'hui je l'ai mis cher pour rien quand même hein Pas pour rien Il y a des antécédents Faut comprendre qu'on a une relation assez compliquée lui et moi Là niveau positionnement Emplacement d'Hugo Lecture du jeu Vision On dirait Donnarumma là Ah déjà on est sur FIFA 22 Et vas-y on va pas te laisser en plan quand même On va pas te laisser tout seul On va regarder avec toi Encore des bruitages horribles là Mais qui a fait ça ? En plus ça n'a aucun rapport avec vraiment ce qui se passe C'est des bruitages random qui vont pas du tout avec ces vidéos là Les gars c'est pas parce qu'il y a tous les bruitages qui existent que c'est bien Vraiment ils ont tout mis Il y a une sirène d'alarme Il y a un mec qui tape à une porte Il y a des explosions Des coups de feu Une musique d'extraterrestre Et de cartoon en même temps C'est peut-être un petit peu trop là non ? Il faut savoir doser des fois Bon en tout cas la balle va vraiment à 2 à l'heure Je sais pas comment Dolorba va réussir à rater ça Bon bah il l'avait bien dans les mains Il l'avait bien dans les mains Là en fait elle passe entre ses mains Et carrément il est choqué Il est terrifié de son propre arrêt Ce qui fait qu'il sursaute carrément dans son but C'est n'importe quoi Bon c'était un peu de la merde cette vidéo On va pas se mentir Allez 63 ans de prise Ouais mais j'ai pas aimé Là voilà faut le dire En plus les FIFA 22 Le montage y était horrible Puis qu'on laisse un peu tranquille Donnarumma Parce que moi je l'aime bien ce type FIFA est vraiment contre moi Encore T'as mis à voir des bruitages éclatés je sens Ah mais attends Que se passe-t-il ? Des bruitages qui ont été mis au bon moment avec des effets là C'est fou là C'est la première fois quand même Qu'il y a des effets qui sont synchronisés avec ce qui se passe Là c'est magnifique Non pour l'instant ça commence très bien La face elle est magnifique en plus La frappe sur le goal dommage Re sur le goal et Attends on ne sait pas s'il y a eu but Non c'est pas possible Mais tiens j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu C'est vrai que c'est un peu dommage La double frappe sur le gardien C'est ça le problème en fait Peut-être on aura encore une explication en direct du camion de la VAR Voilà bon c'est plus clair maintenant Dans la dernière vidéo il y a fait un mec invisible Là c'est encore pire Il faudrait me dire combien il vous a payé C'est pas possible là Beaucoup de colère chez ce jeune homme Ah oui c'est vrai que dans la dernière vidéo il y a fait eu un mec invisible comme ça Ah oui bah là c'est pareil Mais là il peut faire tout le terrain tout seul C'est vraiment Oui c'est bien de tenter de le tacler J'aurais essayé pareil Franchement j'aurais fait exactement pareil Mais là Ah mais attends Ah oui mais il fait des passes Ah mais je n'ai pas capté C'est toute l'équipe qui est invisible J'avais pas remarqué Mais il y a quoi là ? Ah il y a pénalty du coup Pénalty invisible Ah c'est trop Là c'est très très fort quand même En plus franchement La faute il y a rien du tout Enfin je dis ça là alors qu'on ne voit même pas ce qu'il y a eu Ça se trouve il vient de lui marcher sur la tête On sait pas Apparemment là l'arbitre savait Alors là c'est très très chaud Déjà un mec invisible C'est quand même pas facile de défendre dessus Mais l'équipe complète là c'est vraiment abusé En plus franchement j'ai de la peine pour lui Parce que franchement Il essaye quand même de bien défendre De jouer comme il peut Là regarde ça Même pas il tacle Il pourrait clairement prendre la balle Là il peut clairement mettre le pied dessus Apparemment il tacle le défenseur Il a même pas fait un tacle glissé rien Il a été sympa franchement Et comment il est récompensé ? Bah comme ça du coup Et je pense que tout le match était comme ça du coup Ah oui parce que coup d'envoi il y a personne en face Là j'ai rien à dire Evidemment c'est le but le plus flopesque de cette vidéo Il est incroyable Et maintenant ça va être à moi de vous montrer mon humble flop Par rapport à ce qu'on vient de voir là Mais quand même à vous de me juger Dites moi dans les commentaires si je dois aller en prison Ou si ce but est flopesque C'est tout simplement pour une séance de pénalty Pendant l'Euro France-Espagne Et vous comprenez FIFA est tellement réaliste Comme on l'avait perdu dans la vie réelle Il fallait aussi que je perde sur FC24 Je pars du bon côté En plus franchement l'arrêt il est beau Mais vous voyez ce qu'il est en train de se passer Il va mettre un but avec son cul Effectivement Pourtant il y avait quand même double arrêt Et là même Torres est choqué Il avait arrêté Il a regardé l'arbitre carrément Mais au final quand même après Trois touches de balle Ça a fini par rentrer Voilà bon bah je sais qu'il était moins bien quand même Que le dernier flop de cette vidéo Malheureusement J'ai pas eu la chance d'assister à ce match Avec une équipe invisible Mais j'espère quand même que le flop vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Combien d'années je dois aller en prison Et à vous abonner bien sûr C'est pas encore déjà fait J'espère aussi que vous avez aimé cette vidéo Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine A très bientôt tout le monde Bye !